Bonjour, après un lundi déjà perturbé, le temps ne s'améliore guère pour ce mardi. En effet la situation générale reste pilotée par des conditions météorologiques dépressionnaires centrées entre la Manche et la mer du Nord. Pour ce matin, un ciel de traîne active se généralise sur la majeure partie du pays avec de rares éclaircies et des fréquentes averses de pluie. Le temps sera plus lumineux sur la région méditerranéenne, mais avec une tramontane soufflant à 70 km heure. De belles éclaircies également le long des côtes de la Manche. Pour ce qui est des températures minimales, elles seront comprises entre 9 et 13 degrés sur le moitié Nord, 13 à 16 degrés au Sud, 17 à 20 degrés près de la Méditerranée. Pour cet après-midi, le temps reste bien mouvementé sur la majeure partie du pays, avec des averses pouvant être rageuses et marquées par endroits. Seules les régions proches de la Méditerranée resteront en marge de ce temps perturbé, mais où la tramontane et le vent d'ouest en Corstre resteront sensibles. Les températures pour l'après-midi seront stationnaires, avec 12 à 18 degrés sur les régions de la Manche, 14 à 19 degrés sur la moitié Nord et 20 à 23 degrés au Sud. Pour demain mercredi, le ciel est très nuageux et des averses se déclenchent localement. En revanche, temps estival sur le portour méditerranéen. Les températures seront stationnaires. Pour jeudi, le temps est généralement bien ensoleillé, mais une dégradation par l'aubin à la Bretagne est attendue en cours d'après-midi, avec un risque d'averse. Température en hausse. Pour vendredi, la perturbation pluvieuse orageuse traversera la France d'ouest en est, à l'arrière ciel de traîne. Pour le week-end prochain, le temps sera chaud et lourd et les cumulus se développent, ils peuvent générer des averses et des orages en cours d'après-midi. Le temps reste donc agité pour aujourd'hui sur la majeure partie du pays, excepté sur les régions proches de la Méditerranée, et aucune amélioration durable avant la dernière década du mois de juin. Bonne journée à tous.